bonjour bienvenue pour cette petite pause créative je m'appelle babette j'habite dans le haut dans les hauts de france comme ils disent en fait en pas de calais chez les chi chi soyons simple je suis démonstratrice depuis 11 ans et écoutez si vous voulez me retrouver c'est sur youtube facebook mon blog j'ai tout mis sous le nom de collimage donc c'est plus facile pour me retrouver alors aujourd'hui on va commencer une série sous avec un sac de tampons que que j'aime beaucoup qui s'appelle sous les glissines alors d'une part je le trouve jolie mais en plus j'adore les glissines alors c'est vrai qu'elles sont un peu fanées à l'heure actuelle mais elle était trop belle quand elle était en fleurs elle était tellement parfumée aujourd'hui on va commencer une carte simple qui demande pas beaucoup de matériel comme ça vraiment elle convient à tout le monde vous n'avez pas beaucoup de matériel vous pouvez quand même faire de très 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 jolies choses alors on va utiliser aujourd'hui du papier qui s'appelle scène stellaire donc c'est un bleu foncé mais en même temps qu'une touche de une touche de rose ou de rouge à l'intérieur c'est pas un violet mais ça y ressemble quand même un peu donc pour ça j'ai préparé une carte qui fait un morceau de papier cartonné qui fait 10 et demi par 21 27 par 29 7 10 et demi par 29 7 que j'ai plié en deux ensuite je vais avoir besoin de papier cartonné blanc alors pour la façade je n'ai pas besoin j'ai voyez j'ai laissé un petit bord sympa donc j'ai touché de recouper ma feuille neuve alors pour mes feuilles neuves je vous montre comment je fais c'est à dire que je commence par couper la feuille en deux on sait jamais de quoi je vais avoir besoin après donc comme ça je peux la garder et j'aurai suffisamment de place pour faire tout ce dont j'ai besoin donc voilà je la coupe en moitié à 14,8 alors pour le devant je vais avoir besoin d'un morceau de papier cartonné blanc qui fait neuf et demi neuf et demi par 13,8 ce que je veux qu'il ya un bord un peu conséquent 13,8 voilà ça ce sera pour le devant ensuite pour l'intérieur parce que c'est sympa d'avoir un intérieur où on puisse écrire surtout avec des papiers foncés donc j'aurai besoin d'un morceau de papier cartonné blanc voilà qu'on décorera après mais tant que j'ai mon coups papier je m'en serre et on va le faire à 10 voilà quand on travaille avec des couleurs on a les les pouces de qui deviennent coloré il sera grave une feuille à deux côtés donc on va profiter de des bienfaits d'une feuille qui a deux côtés et là on va faire 10 par 14,3 ça ce sera pour l'intérieur on profite du fait que le coup papier soit sorti pour faire nos découpes nécessaires donc ça ce sera pour l'intérieur et on va le laisser de côté voilà alors on remet tout en place et on se prépare j'ai besoin aussi d'un petit papier de brouillon qui va me permettre de dépasser parce que c'est vrai que si on se contente à la taille de sa carte on va salir sa base son temps de travail ce qui n'est pas forcément nécessaire donc voilà mon brouillon je pose dessus alors je vais mettre pas mon papier cartonné dans ce sens là parce que j'ai commencé par faire les feuillages et je veux que mes feuillages ne n'aient pas l'impression d'être à l'étroit dans mon espace carte donc je vais prendre comme ça mon set mon tampon feuillage je vais prendre de l'encre allez on va se mettre sur ce côté là comme ça vous verrez mieux hop je vais prendre de l'encre et je vais faire attention parce que vous voyez là j'ai mis de l'encre et ça peut risquer de me tracasser ultérieurement donc normalement j'ai un chiffon à porter une main merci les chats donc je vais nettoyer pour être sûr de ne pas faire de tâches sur mon travail et j'ai toujours une petite chiffonnette comme ça qui permet de réparer les dégâts s'il y en avait alors on a dit qu'on commençait voyez je prends vraiment alors attendez je vais remonter mon travail je dépasse légèrement pour que mon feuillage je puisse mettre plusieurs branches voilà hop j'en ai fait une je vais en faire une autre pour faire la seconde je vais essayer de me raccrocher à une branche se raccroche aux branches de façon à l'on qu'on ait l'impression que ce soit ce que les glissines elles font des grandes lianes comme ça donc on va se rapprocher de ce que fait la nature et voilà 2 et on va faire une dernière ici quand même qu'on ait la place de voir les feuillages qu'on va mettre après donc mes branchages sont faits j'aurais pu nettoyer mon tampon mais ce sera pour plus tard la chiffonnette est resté près de l'évier maintenant on va s'occuper des fleurs alors je vais vous dire tout à l'heure je me suis dit je vais essayer de mettre deux couleurs voilà ce que ça donne à ça fait pour moi ça faisait vraiment qu'un cabou là c'est pas encore au point donc on va rester avec une seule couleur par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être l'éclaircir de temps en temps donc là j'ai pris la la même couleur que mon fond 1 comme là j'avais pris l'eau à asis oasis d'orchidée pour faire les fleurs qui refasse qu'ils soient un petit peu comme comme à couma mon carton de base elle on va faire ça voilà je prends mon ancre je prends mes fleurs et on va faire comme ça donc retourner le brouillon on sait jamais ce qui peut dépasser alors ce que je vais faire c'est que je vais faire appliquer comme ça voilà et sans recharger je vais faire les deuxièmes et les troisièmes j'appuie juste un petit peu ici pour donner cette impression de deux couleurs dégradées qu'on les connaît glissine donc là on voit que j'ai ma barre donc ce que je vais faire c'est que je vais remettre un peu d'encre sur celle ci enlever l'encre que j'ai là que sachant plaît pas vous et je vais l'avantagent des voilà voilà mon ensemble est fait alors comme j'ai mon ancreur ouvert je vais continuer avec mon ancreur et je vais ancrer les bords comme ça comme surtout quand c'est foncé comme ça ce sera moins la limite entre le le papier blanc et le papier cartonné sera moins dur moins moins agressif on va dire allez on va ancrer les bords donc avec les doigts mousse on fait la en fonction de l'orientation de votre doigt mousse vous avez c'est plus ou moins foncé votre tour de sur le papier blanc voilà c'est ici un petit manque voilà ça avance au plein zoo temps en temps j'ai mon mon écran de contrôle qui bug bon mais c'est pas grave il a envie de vacances ou alors c'est parce qu'il fait chaud donc là on a quand même bien avancé on va maintenant mettre le petit mot alors pour le petit mot mais écoutez on a deux on a des petits papiers comme ça donc on va en profiter alors on a ce petit papier là on a des des petits mots sympa le bonheur ça se cultive ça me paraît pas mal comme petit mot allez on va le chercher donc le bonheur ça se cultive il est là je trouve un petit bloc voilà et je vais venir le tamponner sur mon papier cartonné blanc alors c'est une chute de ce que j'ai coupé dans le papier blanc tout à l'heure on va essayer de le mettre dans le bon sens ça devrait être droit bien voilà ça c'est fait j'aime bien refermer mes encreurs voilà il doit vraiment faire chaud parce que mon écran de contrôle il bug il bug plus il bug donc là alors je vais laisser un petit peu d'espace parce que comme ça on va pouvoir mettre un petit brillant ça peut être sympa ça donne un petit peu de luxe à cette carte voilà hop zoom ça c'est fait et on va ancrer les bords je reprends mon doigt mousse que j'avais mis de côté voilà on va ancrer les bords voilà ça c'est fait aussi donc j'ai ma carte j'ai mon étiquette maintenant on va s'occuper de la petite déco qui est en dessous bas pour faire cette petite déco on va récupérer un petit morceau de papier cartonné qui qui reste un les donc on utilise vraiment les restes et avec alors pour que ça dépasse on va le mettre à la bonne taille voilà donc mon alors on va faire dépasser d'un petit peu mon mon étiquette fait ouais il fait presque cas et presque quatre et demi cinq et demi avoir à mettre six et demi ouais six et demi ça devrait être sympa alors mon papier pour que ça dépasse un petit peu ce qu'on va décorer cette base six et demi c'est là on retaillera si je trouve que c'est trop trop grand après pas de souci au mieux coupé en avoir trop que pas assez voilà ça c'est fini on va voir ce que ça donne mais normalement on devrait bon voilà c'est pas mal quand même un avait sympa et c'est vrai que ce qui est sympa aussi c'est que maintenant on va lui donner du du relief à ce cette décoration on va reprendre le stade le scène stellaire et en prenant nos nos fleurs on va fleurir l'extrémité pas la peine de plus de notre papier cartonné pas à peine de mettre de plus puisque on va voir l'étiquette qui va venir dessus regardez ça change quand même voilà donc vous avez ça et sinon on peut avoir si vous on fait pas ça on a un autre style en ayant ça voilà ah c'est à vous de choisir un tous les coups sont dans la nature bien écoutez maintenant on va coller et c'est une carte qui est facile qu'elle a porté tout le monde et qui ne demande vraiment pas beaucoup de matériel donc on va coller mon son étiquette au milieu voilà toujours pas beaucoup de colle à vous je mouche le nez de ma colle parce qu'elle avec la chaleur le le bec qu'il a tendance à sécher voyez veut plus travailler lui non plus bon là 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 n'est pas aidé par les par les choses aujourd'hui par les outils bon je pense qu'il a besoin d'un grand moussage donc voyez quand c'est comme ça je vais appuyer un peu fort hop voilà un peu trop fort même de façon à faire sortir la colle et j'en ai partout donc on va enlever ça on va enlever ça surtout vite le mettre dans une poubelle on va enlever l'excédent ici on va en mettre un peu en profiter pour mettre un petit peu ici on enlève l'excédent et vite à la poubelle là on va étaler pas peine d'en mettre là il y en a trois fois trop mais le nez était vraiment bouché et d'un à colle la ville n alors j'en ai pas mis partout de la colle puisque je veux pouvoir le centre est donc c'est pas la peine qu'elle ya colle partout voilà et pour mettre un peu de relief je vais prendre de la mousse 3d alors j'ai récupéré ça d'un fond de deux plaques de mousse 3d ça ne va pas à la poubelle on l'utilise à une bonne paire de ciseaux hop et on va voir aller jusqu'au bout de notre mousse de notre plaque de mousse 3d mais on reste encore un petit coin ici ah oui non mais on ne jette rien voilà je prends ma carte ma façade de cartes 1 hop 1 2 et je vais pouvoir venir centré ou pas mon sentiment voilà alors qu'est ce qui me resterait à faire ce qui serait sympa c'est de mettre les des brillants mais comme le fond ici est très foncée je pense que c'est là que je vais mettre les brillants donc j'ai cherché j'adore c'est tard que j'utilise partout parce que finalement c'est le pour moi c'est meilleur rapport qualité prix avec les blindes on peut les colorier donc je vais prendre mon outil touche à tout le voilà va venir alors je viens sous la perle prendre voilà ça tient tout seul et je vois revenir le maître ici quoique voilà un jeu prend ma perle comme ça je peux la promener et je pense que quand même elle mériterait une petite perle ici en rappel et une petite perle de l'autre côté quand on aime on ne compte pas donc voilà bah ouais donc ça on a fait notre façade il nous reste plus qu'à la coller alors maintenant que la coller et moucher normalement ça devrait aller super bien donc je pousse mon brouillon je prends mon ma carte et on va coller tout ça alors m'a collé les là on est un petit filet autour ça va et c'est elle veut bien travailler c'est bon et voilà et maintenant on vérifie qu'elle soit bien à l'endroit que ma carte s'ouvre bien dans le sens que je veux et on va pouvoir positionner voilà la carte sur la façade sur notre carte on a dit aussi qu'on allait de s'occuper de l'intérieur là parce que c'est vrai qu'à moi d'avoir un crayon blanc pas facile d'écrire ses mémoires ou tous les d'envoyer tous les gros bisous qu'on veut si on n'a pas si on a écrire sur du 1 ça va pas le faire donc je vais prendre le papier qui me reste voilà celui là celui qui fait 10 par 14 3 et on va faire un petit truc sympa qui va rappeler le devant voilà on va utiliser ce qu'il ya aussi dans le dans la boîte alors je vais prendre un feuillage tout seul alors une ça et je vais prendre ça voilà alors mes petits blocs alors j'aime bien avoir beaucoup parce que comme ça j'ai pas besoin de les nettoyer entre temps alors pour faire du feuillage avait écouté alors je me souviens que je me souvienne que ma carte va être horizontale ça m'arrive plus d'une fois de comme c'est beaucoup plus verticale que l'horizontale c'est plus d'une fois que je fais pas attention et que je vais d'abord ma carte à la verticale donc ça c'est fait donc une petite feuille si je veux que ça puisse éventuellement dépasser je mets mon brouillon et je vais pouvoir faire une feuille dans un point comme ça la feuille l'autre feuille de l'autre côté voilà et maintenant on va faire là on va s'occuper de la fleur centrale qu'on va faire avec le la scène de stellaire donc voilà toi tu t'en vas voilà à sauver de nos glissines quand même donc ça c'est fait ça c'est fait alors maintenant essayer de trouver un petit mot sympa alors l'espoir et la confiance on voit une amie totalement formidable ça me paraît sympa comme timo à une amie totalement formidable voilà un lit alors quand je pars sortir de deux blocs je prends l'ancien tampon voilà je le mets là sur un autre et je vais pouvoir utiliser le tampon libéré comme ça alors j'ai essayé de le centrer parce que sinon ça reprend lui vous voilà hop année on va faire ça comme ça voilà vous avez vu ces écritures et sont quand même très sympas elles sont très sympas elles sont variées ils ont fait quand même beaucoup de progrès à ce niveau là voilà voilà écoutez l'intérieur de ma carte est terminée j'ai pour venir coller ici à l'intérieur allez ma colle oui vraiment alternativement voilà ici et voilà et voilà regardez c'est sympa quand même et je trouve que ça rend super bien aussi bien en oasis d'orchidée quand c'est le stellaire écoutez amusez vous bien à faire cette carte simple qui se fait avec vraiment peu de matériel et on se retrouve très vite pour voir ce qu'on peut faire un petit peu plus compliqué avec ce set de tampons et peut-être c'est des coupes pour on va monter une petite marche quand on a un peu plus de matériel écoutez je vous souhaite une bonne journée ici va faire très chaud donc restez à l'abri buvez et profitez de la vie allez bonne fin de journée à vous bisouille d'accord d't oh C'est parti.